Dans cet épisode, vous verrez que Ganga a dit à Janvi, « C'est cette insécurité qui te pousse à faire toutes ces choses, n'est-ce pas ? » Janvi s'est mis en colère et Ganga a continué. « Faites ce que vous voulez, mais vous ne pourrez jamais m'enlever sa gare. » Janvi l'a alors défié, « Je vais retirer à la fois ta dignité et ta place de cette maison. » Ganga a répondu, « La prochaine fois, ne faites pas un geste aussi inutile. Faites-en un bon. » « J'ai travaillé dur et déployé beaucoup d'efforts pour renforcer ses relations dans cette maison, et vous ne pourrez jamais les briser. » Janvi était assise dans sa chambre, pensant à tout cela, lorsque Sagar entra et lui demanda s'il pouvait utiliser son ordinateur portable. Elle a dit, « Bien sûr, vas-y. » Il a ensuite dit qu'il avait besoin d'un câble de données, et elle a répondu, « Il est dans le tiroir. » Voyant Janvi inquiète, Sagar lui a demandé de ne pas être dérangé par les paroles de Ganga. Janvi a répondu, « Je me fiche de ce que Ganga pense de moi. Je me soucie de ce que vous pensez de moi. » Sagar a essayé de la rassurer en disant, « Ganga n'est pas comme ça. Elle est vraiment bonne, elle me connaît depuis l'enfance. Elle me connaît mieux que moi-même. » Une fois que quelqu'un a pris sa place dans le cœur de Ganga, elle est prête à tout pour eux. « C'est comme ça qu'est mon Ganga. » Ganga a entendu cette conversation de l'extérieur. Alors que Sagar partait avec l'ordinateur portable, il est tombé sur Ganga, faisant tomber certains vêtements qu'elle tenait. Ils se sont tous deux penchés pour les ramasser et leurs têtes se sont accidentellement cognées. À l'intérieur, Janvi se rappela que Sagar n'avait pas pris le micro. Alors qu'elle allait le lui donner, elle les vit ensemble. Ganga a ramassé les vêtements et a commencé à partir. Sagar l'arrêta, toucha son front et dit, « Se cogner la tête une fois, ce n'est pas de chance. » Janvi, voyant cela, entra avec colère à l'intérieur et commença à casser des objets par frustration. Elle marmonna, « Je dois mettre fin à ce jeu maintenant, ou Ganga gagnera Sagar. » Ailleurs, Supriya s'inquiétait du comportement de Pulky et se demandait pourquoi il agissait si étrangement et ce qu'il voulait lui dire. Lorsque Pulky est entré dans la pièce, Supriya lui a demandé pourquoi il se comportait ainsi. Elle a dit, « Je ne sais pas ce qui te tracasse, mais je veux savoir. » Pendant ce temps, Ganga étudiait lorsque la lumière s'est éteinte, alors elle est sortie pour continuer à lire. Elle pensa, « À cause de ce problème de lumière, je dois m'asseoir dans le froid. » À ce moment-là, Sagar est arrivé et a dit, « Ce n'est pas nécessaire. » Il a installé une lampe dans sa chambre et lui a dit d'étudier à l'intérieur. Elle a dit, « Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour moi. » Il a insisté, « Je te l'ai dit, étudie à l'intérieur. » Elle est finalement entrée pour étudier. Sagar s'est assis à côté d'elle et a dit, « Le cours de LLB est-il difficile pour vous ? » « Le comprenez-vous ? » « Puis-je vous aider ? » Elle a répondu, « Non, je peux me débrouiller seule. » Sagar se souvient, « Je vous enseignais quand nous étions enfants. » Ganga, irrité, a dit, « Pourquoi continuez-vous à évoquer le passé ? » « Je me souviens mieux de ces jours que vous, mais vous ne vous en souvenez que comme cela vous convient. » Sagar a alors demandé, « Ganga, pourquoi agis-tu comme ça ? » « Je pars la semaine prochaine. » Ganga a répondu, « Vous envisagez de faire quelque chose de votre avenir, n'est-ce pas ? » « Eh bien, je ferai aussi quelque chose de ma vie. » Sagar partit tranquillement. Pulky a alors tout raconté à Supriya, la laissant le cœur brisé. « Elle a dit, « Tu m'as épousée par pitié ? » « Tu aurais dû me le dire plus tôt. » « Le mariage n'est pas un compromis, c'est l'union de deux personnes et le début d'une nouvelle vie. » « Tu ne m'as jamais donné l'occasion de prendre une décision. » Et de l'autre, Ganga est en colère. « Tu sais, elle est mon amie depuis l'enfance. » « Je ne supporte pas de l'avoir bouleversée. » « Je, j'ai tellement essayé de la rendre heureuse, mais elle ne veut même pas me parler correctement. » « Adhavi l'a consolée, elle comprendra. » Ganga, réfléchissant à tout, pensa, « Il est juste venu pour m'aider, et je l'ai si maltraité. » « Je devrais lui présenter mes excuses. » Comment avez-vous trouvé cette critique ?